La fête est terminée. Il n'y aura pas eu le 30 juin congolais ni au Rwanda ni au Burundi. La plus petite république d'Afrique et le royaume le plus exigu du monde sont entrés dans l'indépendance sans histoire. Pourtant, les Rwandais et les Barundis ont pris le chemin le plus difficile qui soit, le chemin de la liberté. Cela, le chanteur aveugle de guitare à mort Rwanda qui chantait bien fait de l'indépendance et les mérites du président Kaibanda ne le sait pas. Les chiffres sont impitoyables. Dans 20 ans, la population du Rwanda et du Burundi aura doublé. 10 millions d'habitants qu'il sera impossible de nourrir sur un territoire grand comme une fois une mille à Belgique, pays essentiellement agricole. Le Rwanda et le Burundi dépendent d'une seule culture, le café, d'un seul client, les Etats-Unis. Mais déjà, la production du café est tombée cette année de 35 000 à 20 000 tonnes. Le déficit budgétaire est permanent. Sans le demi-milliard de francs versé chaque année par la Belgique, c'est la faillite. A cela s'ajoute au Rwanda un problème intérieur non négligeable, le fameux terrorisme Tutsi, les Inyensis, les Cancrelats comme ils se nomment, qui cherchent par la violence à reconquérir le pouvoir, à briser la révolution paysanne Hutu et à assassiner son leader, le président de la République, Grégoire Kaibanda. Que vaut-il penser selon vous des Inyensis, des terroristes Tutsis ? Est-ce que cela représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsis ? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. C'est donc plutôt un problème de réduire le banditisme. Et d'ailleurs, depuis que vous-même vous avez circulé dans le pays, je ne sais pas si vous avez pu rencontrer ces terroristes Inyensis. Le fait que vous vous trouvez dans une région comme celle-ci vous montre que le problème n'est pas spécialement important. Mais le lendemain même de cette interview, les terroristes Tutsis venus du Congo, de Goma, pénétraient en masse dans le nord du Rwanda, Rwangeri, où les villageois armés allaient les décimer un à un après une chasse à l'homme impitoyable et cruelle. La garde nationale rwandaise, cette jeune armée formée il y a un an et demi, encadrée par quelques Européens, allait recevoir son baptême du feu. C'était la plus sérieuse attaque Inyensis depuis cette révolution Hutu qui avait chassé de leur pays cent mille Tutsis, réfugiés au Congo, en Ouganda, au Tanganyika et même au Burundi. Ils étaient près d'une centaine, jeunes, décidés à marcher sur Kigali, la capitale, et à assassiner le président Kaibanda. L'attaque allait échouer. Voici les premiers prisonniers Inyensis. Vous entendrez leurs témoignages. Est-ce qu'il y a un plan d'assassinat des personnalités du gouvernement ? Tous diront nous avons été enroulés de force, mais ce tatouage sur le bras qui guérit le nom du Moami Exil est un aveu. Pour la première fois, des documents et un butin de guerre important ont été saisis. Appareils photographiques soviétiques, divers ouvrages de propagande en provenance des pays de l'Est, et même un manuel d'astrologie dans lequel les Inyensis auraient dû lire leur défaite. De l'argent aussi. Des livres égyptiennes, le CAIR manifeste souvent, semble-t-il, sa présence en Afrique noire. Aide financière soviétique, 2 COPEC. Bilan de cette opération, 35 Inyensis tués, 25 prisonniers. Écoutons encore le témoignage d'un Inyensi capturé à l'aube, il a 20 ans. Pourquoi êtes-vous Inyensi ? J'étais posé par les autres. Donc vous affirmez que vous n'êtes pas Inyensi ? Non, non. Vous êtes Tutsi ? Si, si, je le suis. Une ariste ? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur ? De quoi ? De la population, du jugement, peur d'être tué ? Si c'est la mort, je dois mourir. Si ce n'est pas la mort, enfin... Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant ? Quoi ? Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant ? Moi ? Peut-être un prisonnier ou un mort ou comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir ? Hum, tout le monde meurt. Vous étiez obligé de venir avec les Inyensi ? Si, si. Vous a menacé ? Si, si. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Devenir ? On m'a dit que je suis obligé de venir. Ils étaient arrêtés avec leurs quatre fusils. Et que voulait-il faire ? Tuer la population ? Tuer les gens de Tiberi, je ne sais pas vous dire si c'est terre ou terre. Mais vous voulez tuer des gens ? Si. Des Européens aussi ? Aussi.